Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Qui a à faire cette déclaration qui est importante ? Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve d'un manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui est née le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCAO, j'ai été directeur général d'argent et de l'info monétaire internationale. Alors je crois qu'il faut que ce débat cesse, que les gens en parlent sans savoir de quoi il parle. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mis en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960, le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors personne ne parle de l'euro et ceci ne semble pas poser de problème. Alors je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors j'étais là à le préciser, le franc CFA est une monnaie solide, c'est une monnaie qui est gérée par la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les huit états mensaux de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, si vous allez au Liberia, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, la population accepte et utilise le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher le franc CFA ? Mais par contre, dans la zone du CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Est-ce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée ? Les huit économies qui la représentent et qui la composent sont parmi les meilleures en performance.